à Trois-Rivières, et lui et sa famille vont partir là-bas pour prendre en charge l'église du Seigneur là-bas. Et vous savez, le processus n'est pas facile, le processus n'est pas facile, mais très souvent c'est dans nos difficultés, lorsque nous sommes incapables que Dieu montre sa capacité. Je peux vous donner des exemples des gens qui sont ici, ils étaient à bout, mais c'est lorsqu'ils sont arrivés à bout que Dieu a pris la relève. Ah ok, on m'a amené les deux autres tours. Mais j'avais à cœur que c'est avant qu'il ne fasse le service d'installation là-bas, qu'il nous prêche, en tout cas, juste encore un message. Juste encore un message. Ce n'est pas qu'ils partent, mais c'est qu'ils partent. bon, et honnêtement c'est un sentiment partagé, c'est comme on dit, mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas si c'est ça, ou aigre-dou, c'est aigre mais c'est doux en même temps. Et tu sais que des fois quand tu vois la volonté de Dieu, mais tu n'es pas d'accord. C'est un peu des cas comme ça que nous sommes en train de vivre. Et je vais demander d'abord à Pasteur Serge de venir, et puis à la sœur Aimée de venir aussi. Ainsi que tous les toits, les deux jumeaux, ou les trois filles, sans oublier Joël. Vous savez, les toits sont venus, c'était en quelle année encore? pour la première fois. 2009. Waouh. Et quand ils étaient venus en 2009, ils étaient seulement, ils avaient seulement trois enfants, c'est ça? Et venez ici mon ami. Il me manque deux là. Il me manque Daniela et Anne-Sophie. Bon. Daniela et Anne-Sophie sont cachés quelque part. Nous avons voulu prendre aujourd'hui le temps d'honorer cette précieuse famille qui a été un ajout extraordinaire pour nous. Pasteur Serge est arrivé en 2009. A l'époque, on n'avait pas encore un système de téléphone ici à l'église. Il y avait juste une ligne et trois appareils. Un des appareils était dans mon bureau. Quand ça sonnait, je ne prenais pas parce que je voulais que ce soit parce que le gramme qui prend. Et ce jour-là, j'étais dans mon petit bureau d'un coin. Le téléphone a sonné. Je ne sais pas, j'ai hésité deux, trois minutes. Et puis j'ai pris. Et c'était pasteur Serge. Et il me dira que, bon, il est du Cameroun, il vit en Allemagne avec sa femme et que Dieu l'a mis à cœur de venir travailler ici. Et donc, il a cherché. Il venait prendre contact avec l'église pour quand il va venir. Si je peux l'aider avec un appartement. Il a trois enfants. Il était trois. Trois enfants. Et, bon, si je peux lui trouver un appartement pour un mois, pour le temps qu'il va être ici en vacances. Je lui ai dit, OK, pas de problème, on va communiquer, je vais chercher. Là, je suis retourné à la maison. J'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, il y a ce type qui m'a appelé de l'Allemagne. Il va venir. Est-ce qu'on peut le recevoir à la maison? Je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas quel aveuglement j'avais en ce moment-là. C'était un inconnu total. Et ma femme a été aussi aveuglée de la même façon. Elle m'a répondu, si c'est de Dieu, c'est correct. On est au Canada, là. On n'est pas au Congo. Et là, donc, on recommunique. Et puis, je lui dis, bon, tu peux avoir un appartement pour 600, 700 dollars pour un mois. C'est un peu cher parce que tu loues juste pour un mois. Mais, bon, si ça ne te dérange pas, tu es Africain, je suis Africain, on peut se tasser chez nous, là. J'ai une chambre. On peut déplacer six fois. Et puis, bon. Et il a dit oui aussi. Il ne me connaissait pas non plus. Il a dit oui. Et il est arrivé à l'aéroport. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais. J'avais fait ma pancarte parce que je ne les connaissais pas. J'avais fait ma pancarte Serge Toa que j'allais attendre, hein, comme on attend les gens qui arrivent à l'aéroport. J'arrive, je stationne. Je tends ma main pour prendre la pancarte. Et je tends, je sens vraiment le Seigneur me parler. Il me dit, si c'est ton frère, pourquoi est-ce que tu as besoin de la pancarte pour le reconnaître? J'étais comme, oh, ok. J'ai laissé la pancarte. Je suis allé. Je suis rentré dans l'aéroport. Eux, ils sortaient. Je ne suis pas allé à tel noir ou tel autre noir. C'est comme si on marchait l'un vers l'autre. Je l'ai regardé. J'ai dit, frère Serge, il a dit, pasteur Kauzi, et c'était fini. Le reste, vous connaissez, c'est l'histoire. C'est comme ça qu'ils sont venus et au tout début, ça a été le pasteur mariage. Il a une option spéciale. Moi, je suis prêt à parier. Et dans son message, il va parler de mariage. Là, il va tout faire pour ne pas le faire. Mais il va glisser à un moment donné. Alléluia. Et ça a été un honneur et un privilège de les voir, de les avoir avec nous dans notre équipe. Et tu peux compter sur frère Serge qui va te dire la vérité. Ça ne va peut-être pas t'arranger, mais il va te le dire. Et on a besoin des gens comme ça dans nos vies. Un homme en qui il n'y a pas de fraude. Et je veux clarifier une chose. Il ne quitte pas l'église. Il va juste travailler à Trois-Rivières. Amen. Tu ne quittes pas ta famille, c'est ici. Et si j'entends que tu fais autre chose là-bas, tu vas me voir dans tes rêves. Il ne quitte pas l'église. Et juste pour montrer combien nous les apprécions. Et combien nous sommes encore ensemble. Et cette belle congrégation s'est mise ensemble pour vous présenter juste avec un geste de leur appréciation. Et seulement l'éternité va pouvoir dire l'impact que vous avez eu dans nos vies. Et nous voulons vous dire que nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Maman aimée. Et vous savez, pour qu'un serviteur de Dieu fasse ce qu'il est appelé à faire, ça prend une femme dévouée qui souffre en arrière de lui. Vous savez, l'homme est appelé et la femme suit. Et souvent, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Des fois, on a tendance à honorer nos pasteurs et on oublie leur épouse. Laissez-moi vous dire qu'elles en plaignent large sur leur dos. Et maman aimée me remercier pour le sacrifice consenti. Et les voies de Dieu sont insondables. Et des fois, les voies de Dieu sont compliquées. Mais j'ai appris à savoir que ce sont les meilleures voies. Ce sont les meilleures voies. Je préfère, cent fois, vous voir à une place où je sais que c'est Dieu qui vous appelle, avec toutes les difficultés possibles, que vous voir à l'aise à Sion. Parce que par-dessus tout, nous voulons y arriver. Donc, de la part de nos différentes congrégations, à Pierrefonds, Montréal-Nord, Saint-Laurent, et l'église de l'Est, l'église de Granby, tout le monde, nous voulons vous remettre cette enveloppe à Maman Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça serait approprié si on pouvait s'élever tous ensemble. Et on va prier pour eux maintenant. Amen. Alléluia. 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 Soire au nom de Jésus. Si vous êtes avec la COVID, on ne peut pas trop, 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 trop s'assembler, mais de là où vous êtes, si vous pouvez juste étendre votre bras vers eux et les élever devant le trône de Dieu, en prière en ce moment, nous voulons croire. nous voulons prier pour la sagesse, pour la direction, pour la force, et que Dieu les prospère à tous égards. Amen. Alléluia Jésus. 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 Généralement, quand je ne joue pas, je ne mets pas de veste. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis aujourd'hui de mettre la veste. Et quand le pasteur Serge est venu pour la première fois, je crois, lors de la conférence où les jeunes sont venus, quand il est rentré en Allemagne, l'Éternel m'avait dit que je devais prier jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison. Mais je ne savais pas que sa maison c'était ici. Et j'avais parlé de ça au pasteur Kaozi, et puis bon, il s'est fait qu'il est revenu. Là, j'étais là, je disais au Seigneur, mais sa maison, apparemment, c'est Trois-Rivières, c'est plus ici. Et directement, le pasteur m'a appelé pour prier. Ma soeur Serge vous aide dans la volonté du Seigneur. C'est Dieu qui vous a appelé dans ce pays. Et élévons les voix et bénissons l'homme de Dieu. Et couvrons-le du sang de Jésus et de toute la plénitude de la bénédiction qu'il y a pour lui et sa famille dans le lieu céleste. On fait qu'à Trois-Rivières, que Satan sache que l'Éternel a son loin d'être. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Papa. Seigneur, tu es celui, Jésus, qui fait toutes choses bonnes en son temps, Éternel. Nous venons te donner gloire pour ton serviteur, Papa. Que tu aies appelé du Cameroun, de l'Allemagne, Éternel, à Montréal, Papa, Jésus-Christ. Et que tu installes maintenant, Éternel, à Trois-Rivières, Papa, Seigneur. Nous savons que nous sommes dans ta volonté, Éternel, Père, Papa. Car il n'y a pas d'hasard, Papa, dans tout ce qui s'est fait dans cette assemblée aujourd'hui, Éternel, Père. Nous venons bénir, Papa, ton loin, ton fils, ton serviteur, Éternel, le pasteur Serge, Papa. Nous venons bénir, Maman, aimer son épouse, Éternel. Ainsi que tous les enfants, Papa, Éternel. Nous venons répandre sur toutes les bénédictions célestes, Papa. Yahweh, que cela, Éternel, pleuve, Papa. De sa tête, Éternel, Père, Papa. Et que cette option descende, Papa. Enfin, que toutes Trois-Rivières sachent que tu as un serviteur, un loin que tu as appelé, que tu as établi dans cette ville. Et qu'Éternel, les autorités dans les lieux célestes découvrent ta sagesse, Papa. Infiniment variée, Père, à travers ton serviteur, à travers l'église de Trois-Rivières, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons cela, Éternel, Père. Nous commandons, Papa, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, aux environnantes, Papa, à la ville qui se trouve autour de Trois-Rivières. Des lâchés toutes les captifs, Papa, dont ils ont retenu il y a longtemps, à la voix de ton serviteur, que ta lumière jaillisse, que les captifs voient cette lumière, et que la délivrance, que la répandance en ton nom soit prêchée, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous bénissons, Maman aimée. Que tu la fortifies, Éternel, que tu la sagisses davantage. Un grand cœur, Éternel, de compassion, pour soutenir le ministère, Papa, de l'ange que tu mets à Trois-Rivières, qui n'est que son mari, Papa, le pasteur Serge, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons les enfants, nous bénissons toute l'église de Trois-Rivières. Béni sois-tu, Papa, Éternel, Père, car c'est toi qui permets, que de cette assemblée, coule, Éternel, Père, Papa, une rivière, Papa, dont tu as ouvert, Papa, Éternel, Père, et où est le chemin, qu'elle se donne à toi, Rivière, et que ton nom soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Gloire, gloire à l'agneau, nous chantons gloire, gloire à l'agneau, nous chantons gloire. Gloire, gloire à l'agneau, nous chantons gloire. Gloire, gloire à l'agneau, nous chantons gloire, gloire à l'agneau, nous chantons gloire. Il est sur le trône Et nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône Glorieux, glorieux, glorieux Glorieux, glorieux, glorieux Et nous élevons La glomme est sur le trône Nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône Il est glorieux Il est glorieux Et nous élevons La glomme est sur le trône Nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône Nous élevons Nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône Nous élevons Nous élevons Nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône La glomme est sur le trône Nous élevons Nous élevons La pape où l'a touré La glomme est sur le trône Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ? Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Je ne sais pas Avec quel mot commencer Pour vous dire Merci à tous